bonjour à tous je me présente je suis rome collé je travaille chez redat où je maintiens une partie de la pile web des applications web et en particulier php donc aujourd'hui je vais vous parler des volontairement j'ai fait j'ai volontairement les salles en anglais mais moi je parlerai en français ce qu'il n'arrête pas d'éventuellement d'avoir d'avoir les deux et puis et puis ça pour voir si on va servir donc le sujet ce programme première on va parler qu'est ce que c'est on va définir ce que sont les software collection on parle beaucoup de scl pour répondre à quels besoins elles ont été créés et comment ça fonctionne donc on aura toute une série d'explications sur l'utilisation des fmd des soirs collectionne on essaie voir comme le temps est assez limité de faire une petite démo d'un lanc sympathique assez court mais c'est juste que vous pouvez que ça marche s'il y en a ici qui connaissent un peu les rpm et qui connaissent un petit peu le packaging je sais qu'il y en a je vais aborder très rapidement très succinctement qu'est ce que ça veut dire que packager les faire des paquets scl c'est à dire en fait comment comment on gère ça ça sera vraiment une introduction c'est le titre de la conférence mais c'est juste pour vous montrer le fonctionnement un petit point dans les lignes dans les distributions linux où est-ce qu'on en est dans les pro sl et puis bien sûr les habituelles question alors définition des scl enfin on peut un peu beaucoup de texte en anglais l'idée c'est de pouvoir installer plusieurs versions d'un logiciel sur le même système c'est à dire que d'un côté on a le système le système l'os de base qui est une distribution linux et à côté on va pouvoir installer des fautes faire collection chaque stocker collection va amener une version d'un logiciel mais qui pourraient être différente de la version système qui pour être la même en avance en arrière et vous allez pouvoir en installer plusieurs je vais y parler le plus souvent des scl en général et je m'appuierai souvent sur l'exemple de php qui est l'exemple que je connais bien donc par exemple vous pouvez tout à fait installer sur un sur un même système php 5 3 5 4 5 5 et puis demain 5 6 5 7 7 en parallèle ce qui est important c'est que l'installation n'a fait absolument pas le système de base ça c'est un choix de conception départ c'était vraiment quelque chose et le système de base n'est absolument pas modifié il est absolument pas altéré par l'installation d'une scl c'est vraiment quelque chose qui est optionnel qui s'installe à côté et qui n'affecte pas la fonction du système c'est tout l'intérêt de la scl donc dernier truc oui on peut en installer donc donc plusieurs plusieurs en parallèle alors pour quels besoins ont été créés ces fameuses software collection le premier besoin que j'ai identifié c'est sur les les distributions entreprises donc les distributions entreprises et les distributions qui ont une maintenance très longue par exemple pour redat la maintenance c'est dix ans la distribution quand elle est publiée elle va être maintenue pendant dix ans mais comme une volonté de très grande stabilité on ne fait pas évoluer les versions donc si vous prenez j'ai pris j'ai pris un exemple ici mais si vous prenez dans la date 5 qui est aujourd'hui toujours maintenu et encore maintenant pour plusieurs années vous allez avoir un apache de deux mais sql 5,0 et un php 5,1 donc aujourd'hui j'imagine que les gens de la communauté comme s'ils voient du php 5,1 commencent à faire des bons des bons comme ça et bon redat 6 qui est la version courante de redat fournit du php 5,3 donc c'est quand même des versions qui commencent à être anciennes et qui peut-être freine l'adoption du langage qui ralentent un peu la communauté je sais que quand on est développeur de php ça peut être frustrant de voir que les gens n'utilisent pas les nouvelles versions mais ça c'est la garantie de stabilité c'est aussi ce que veulent les clients de cette distribution lors c'est qu'ils veulent que la distribution soit sale et ne bouge pas pendant dix ans pour redat c'est dix ans voire très simple donc ça c'est un premier besoin pouvoir mettre une version plus récente dire que voilà je veux avoir ma redat qui est stable mais je veux pouvoir utiliser le php 5 on a bien entendu le contraire exactement à l'opposé c'est à dire qu'on a déjà des distributions avec des cycles courts donc je prends l'exemple de fait d'europe je connais bien ces gens là sur ces distributions à cycle rapide ils vont avoir la dernière version des langages la dernière version des bases de données etc mais par contre on peut avoir besoin de faire fonctionner l'application qui soit encore compagnie de php 5 5 5 on peut avoir ce besoin là de disposer d'une ancienne version sur une solution à ça donc le bac on va aller dans le sens on va on va retourner un peu en arrière donc je prenais effectivement l'exemple de fedora 19 de la version courante de fedora qui fournit qui est la première distribution est sorti que les sph 5 5 jusqu'à les sorties une semaine après la liste de php 5 5 a été révisé et une semaine après fedora 19 est sorti avec php 5 5 a été donc ça peut poser des problèmes à des gens qui peuvent avoir besoin de conserver une 5,4,3 besoin troisième besoin identifié c'est les développeurs ceux qui utilisent php quelqu'un qui développe une application album qui peut avoir besoin d'avoir sur la même machine php 5 3 5 4 5 5 parce que son application elle est marquée dans les traits requis qu'elle fonctionne sur php minimum par exemple 5,3 c'est ce qui est un peu le standard aujourd'hui mais le développeur va vouloir la tester pour s'assurer qu'elle fonctionne bien en 5,3 en 5,4 et en 5,5 parce que lui ça c'est une surprise qui arrive malheureusement de temps en temps le développeur lui travaille en 5,5 et puis au moment de publier l'application il découvre qu'il a utilisé une constante qui n'existe que en 5,4 et donc il est plus compatible 5,3 c'est un exemple vrai c'est un exemple que je rencontrais hier des amis ont publié une application annoncée compatible 5,3 et moi en faisant l'analyse du code je me suis rendu compte qu'elle n'était pas compatible 5,3 mais 5,4 donc ça va les obliger à la corriger bien sûr avoir plusieurs versions parallèles ça intéresse aussi beaucoup les 6 admins parce que 6 admins quand il peut préparer une migration d'un système avant de le faire en prod il va vouloir sur une machine de qualif être capable de tester en parallèle le fonctionnement de tout l'environnement applicatif sur la banque et admettons qu'il faut en 5,3 ont testé toute l'application en 5,3 niveau pour la tester en 5,4 en 5,5 si je prends l'exemple de php toujours pour s'assurer que tout fonctionne vers les tests de récréation etc avant mettre en production donc on a cette chose là puis bien sûr une troisième population c'est les fournisseurs de l'hébergement mutualisé qui veulent pouvoir offrir à leurs clients le choix de l'adapte php n'est pas fonctionné parce qu'aujourd'hui on voit des choses un peu surprenantes j'ai les hébergeurs mais ceux qui donnent le choix de la version sont quand même relativement rare alors souvent ils vont dire nous on est en 5,0 je ne sais plus quel hébergeur français fourni de 5,0 dev 1 5,1 dev qu'on en a tant chez free super top ça pose quand même des problèmes voilà donc tous ces gens là c'est des gens qui ont besoin d'avoir plusieurs versions parallèles je dois avoir un besoin numéro 4 ça c'est des autres besoins à l'aide que j'ai mis que j'ai recoupé un petit peu alors ça c'est le premier besoin c'est pour les entreprises les entreprises qui achètent des distributions linux commerciales elles veulent du support et ces entreprises là elles peuvent trouver des moyens d'installer une version récente de maïcuelle apache l'hp ou postgrès ils peuvent trouver il y avait on trouve des baguettes une série de moyens de trouver ces logiciels mais une entreprise elle elle va vouloir conserver le support conserver la stabilité ce qu'a fait la réputation de distribution donc une entreprise qui utiliseraient date ils voudront installer des papiers redat avec un support et une garantie de maintien par pour avoir la même qualité qu'ils vont sur le reste de la distribution ils ont toujours pareil les entreprises ou les amines ils vont pouvoir qu'on touche pas le système moi j'ai un système qui marche et surtout je veux pas casser mon système je veux pas être embêté avec mon ouest base je dois se passer reste le même un besoin la base a un petit peu celui-là il a un petit peu plus alors pour l'expliquer admettons que j'ai une application qui tourne sous php 54 je voudrais être capable de la déployer sur de la date 5 sur de la date 6 sur de la date 7 sur du fait d'auras 18 19 pourquoi pas sur nos distributions qui sont pas bas de l'artel parce que dans le coup je peux très facilement créer des images fait d'auras les choses il ya des choses qui sont sont disponibles donc ça peut m'intéresser mais pour la tester moi j'ai une machine fait d'auras mais je veux pouvoir avoir cette collection d'une collection vhp 54 et je vois les moyens en grotte sur du 5 5 ou du 5 6 sans m'occuper en fait le système qui a reçu je m'offre c'est à quel que soit le système que j'ai reçu si j'installe la même collection je retrouverai la même chose au même endroit je trouverai la même version du produit qui va tourner sur tous les systèmes d'où est donc là on devient indépendant dire qu'en fait mon ouest moi je vais l'installer parce qu'il va gérer ton matériel et on va lui dire avec tout autant de trucs c'est gérer le matériel et tu fais ça bien et après pour les applicatifs on va utiliser d'exemple faire collection et puis après j'ai un besoin alors ce que ces derniers c'est oublie toujours on voudrait que ça soit simple pour les utilisateurs on voudrait que ça soit simple pour les systèmes lignement que ça soit simple pour le pour les package on veut que ça soit simple ça c'est c'est un montré je pense qu'on a je vais essayer de vous montrer à travers la suite mais je pense qu'on a réussi à faire quelque chose de simple c'est ça qui est important c'est que si vous commencez à demander des choses très très complexe à vos utilisateurs pour pouvoir utiliser le produit ou le ou une version d'un logiciel vous n'avez pas à le faire adopter si le 6,5 il est obligé de suivre des listes d'installation avec des procédures d'installation de 25 pages il va pas adhérer non plus donc j'espère que les besoins à ce que ça vous voit alors derrière les besoins parce qu'on va voir c'est les autres solutions parce que ce pour ces problèmes là ils existent depuis longtemps et les gens ont réfléchi depuis longtemps donc il ya des solutions qui existent déjà pourquoi pas les utiliser alors j'en ai cité quelques-unes si vous en avez d'autres vous pouvez toujours intervenir bah oui la virtualisation aujourd'hui c'est ce qu'on utilise de toute manière donc je mets une même je vais tourner une machine en redaciste que j'aurai du php 5,3 je vais tourner une machine en fedora 17 parce que j'aurai du php 5,4 et une machine en fedora 17 pour avoir du 5,5 par exemple trois volets différents trois versions différentes et puis je vais tester mon application alors c'est bien la virtualisation j'ai rien contre ça tourne pas mal le problème c'est que c'est lourd quoi c'est lourd puis ça coûte assez cher quand même faire tourner faire tourner trois ou quatre vm sur un pc ça compte quand même de la puissance on sait que c'est pas c'est pas forcément ce qu'il ya de plus simple ça veut dire qu'il faut monter quelque chose un développeur ne va pas s'amuser à monter à faire tourner cinq vm sur son pc pour tester son application enfin ils veulent faire souvent pour d'autres raisons plus pour tester d'autres os bien sûr il ya la solution dire à moi l'application je vais la compilée moi même je prends le dessous je vais la compilée et puis je vais la saluer sur mon système c'est ce que font développeurs aussi c'est bien alors déjà je vais déjà premièrement c'est complexe et puis je suis désolé mais je complique beaucoup d'applications c'est jamais trivial au pied d'hp c'est pas trivial il ya l'option à maîtriser etc c'est pas c'est pas on trouve des démons on trouve on sait faire ça prend du temps mais bon c'est complexe mais surtout ces solutions là ne sont pas supportés l'oublions pas si on est sur le besoin entreprise et entreprise elle n'a pas s'amuser aucune entreprise ne s'amusera à jouer avec ce genre de choses il ya un autre système on aurait pu utiliser ce système des alternatives donc c'est un produit qui vient de qui vient du monde des biens au départ le gros problème des alternatives c'est qu'elles sont quand vous basculez du changer de version en fait à partir d'alternatives vous basculer de version pour tout système donc vous affecter le système ce qui était un des premiers besoins c'était on ne touche pas au système de base là avec les scènes on le verra vous allez pouvoir choisir votre version par projet par utilisateurs c'est vraiment un usé un peu de pouvoir un utilisateur qui tourne en 5,4 une application qui tourne en 5,4 l'application qui tourne en 5,5 vous pouvez mixer c'est vraiment ce qui était le plus reproché à l'internative c'est le système où il ya d'autres qu'il ya d'autres solutions il ya des langages par piton propose de virtuola ans qui permet de changer de version de piton assez facilement pour les développeurs c'est plus la gaz la visée j'avais pas j'ai peu le temps de remettre sur le sade l'idée quand même c'est d'avoir une solution qui s'adapte à toutes les applications c'est à dire sur le modèle des software collection vous pouvez tout fournir tout packager sur ce modèle là il n'y a pas qu'il ya pas c'est pas dire que c'est que mon pêche on verra un peu le genre de collection pendant mais vous pouvez aussi bien faire du postgrès du du php du piton du ruby ce que vous voulez n'importe quelle grosse pile applicative qui va être adapté vous pouvez l'adapter pour distribuer sous cette forme là et on peut en fournir plusieurs versions vous utilisez s'il y avait d'autres choses d'autres alternatifs je me souviens voilà alors qu'est ce que c'est donc on a vu les besoins ultime plusieurs versions qu'est ce que c'est qu'une software collection déjà première chose ce sont des rp donc il s'agit de développer c'est un projet c'est d'aurant rédac ça fait des projets discrète ça a créé autour des rp m autour des discussions à rpm ça pourrait facilement adapté sur d'autres distributions de poids on peut reprendre le même modèle et l'adapter à la distribution ce qu'il faut retenir c'est qu'en fait on va utiliser un arbre c'est pareil complètement en dehors de l'arbre restant système on a dit on voulait pas toucher au système donc on a dit on se met en dehors du système il faut qu'on trouve un endroit au système où on puisse se mettre l'endroit il est normalisé prévu dans la fhs file hiérarchie standard on s'attaque dans l'opté vendeur vendeur c'est alors vendeur c'est un nom qui doit être déposé auprès d'un organisme normatif qui s'appellent et là les nades d'un an et je pense que c'est plus simple c'est un sigle bizarre donc voilà vous avez votre nom de vendeurs il ya déjà des vendeurs qui distribuent des objets membres ubm hp etc quand ils fournissent des paquets avec les serveurs souvent c'est pas que c'est tout cas ça serait de l'empêcher bbm ou pdhp ou pdx chez radad ce camp et des radad chez fedora ce serait a priori au pt fedora et puis derrière le nom de la collection donc chaque collection va venir s'installer vous allez avoir un arbre séparer pour chaque collection donc tout ça c'est complètement indépendant ça se touche pas les uns les autres c'est vraiment ils sont dans leur art c'est pareil et simplement on a un petit lanceur ou plutôt un script d'activation qui permet de dire voilà je veux utiliser cette collection donc j'active une collection et à partir du moment qu'elle active et ben on est magiquement on utilise la version qui vendent par la collection et plus la version du système c'est quelque chose qui est fait temporairement ça c'est la solution c'est une solution enfin je pense que vous vous en pensez mais qui semble simple on est vraiment dans du basique on prend la robe on crée un arbre pour créer un deuxième système complètement à côté dans un dans un autre dossier qu'est ce qu'on a comme outillage autour des serbes la pensée ce que essai fourni des outils en fait c'est un projet à part ça d'application donc le projet s'appelle essai l'utilisent en fait on fournit il ya deux balles il ya deux paliers qui sont fournis il y en a un qui s'appelle essai l'utile est ce qu'elle dit il fournit la commande qui s'appelle essai l'on verre je vous expliquerai à quoi elle sert tout à l'heure donc voilà en fait là pour accéder à l'essai on a besoin d'une seule commande elle s'appelle sdl elle est très très simple donc elle est fourni dans ce dans ce package qui s'appelle essai l'équipe et puis il ya il ya un truc de config dans le décès c'est juste la liste des scl installés avec dans quel avec pour chaque essai la correspondance entre pour faire la croissance entre son nom et son chemin voir plusieurs scl de plusieurs vendeurs dont il faut être capable de les retrouver comme ça c'est vraiment un tout petit paquet très très simple et puis il ya un deuxième paquet et c'est l'utile build ça c'est le papier qui sera utilisé par les packagers en fait on verra que c'est un peu magique les scl en fait c'est un peu tout tout est automatisé j'aime pour les packagers en fait les quelques macros vous rajoutez dans vos dans vos dans vos voies rpm dans vos sources et quelques macros qui font un petit peu tout s'imaginer pratiquement mais de la bonne macro bonheur où je vous avais un paquet qui s'installe dans une essai et donc alors ça ça va être complexe là c'est complexe des choses des choses compliquées dedans mais c'est juste de fournir les outils au package heures qui veut fabriquer qui veut adapter ces logiciels pour les distribuer sous forme de forme de sauter je crois qu'on passe alors le contenu d'une essai qu'est-ce qu'il ya dedans qu'est ce qu'on vous dit quand vous voulez quand vous prenez des paquets pour une essai est ce que vous allez trouver vous allez trouver un premier maquet alors que je me entrecrocher est le c'est le nom de la essai pour si vous avez le scl php 55 qui sera php 55 alors ça en fait ça sert à rien c'est un paquet qui est vide c'est juste un paquet pour simplifier l'installation fait ce qu'on appelle un métal paquet c'est juste pour que comme vous l'installiez il va installer tous les tous les composants utiles appareil pourquoi vous soyez obligé de chercher dans l'enlève et dans les paquets pourquoi on s'est obligé de chercher donc j'ai juste j'ai juste une facilité d'installation vous avez ensuite un paquet qui s'appelait celle le nom de la essai l'heure de taille exemple mais ce maïsql 5 530 taille ce paquet là il va vous compte il va vous contenir principalement on a le truc de conflit un script pour être pour activer la collection c'est pas le plus important et tout l'arbre c'est celui-là le plus gros c'est tout l'arbre qui se situe dans vos bt vendeurs c'est tout l'arbre en fait c'est l'équivalent je crois qu'on s'appelle dans la zone des solutions c'est l'équivalent d'un paquet qu'on appelle souvent fait le système c'est tout l'arbre du contenu de la collection il ya c'est juste des répertoires vides les livrets c'est l'armou restant des répertoires vides et puis un troisième paquet qui s'appelle scl build donc le nom de la collection guide ça c'est le paquet pour utiliser les packagers et qui va aussi encore contenir des macros qui vont permettre de fabriquer des paquets pour la collection ça c'est c'est les choses en plus ça c'est les choses vraiment spécifique à une sorte par collection ensuite sur garde les autres paquets ça c'est les trois paquets je dirais de masse constitue la collection si on regarde ce qu'il ya après alors j'ai pris comme exemple la collection http 24 il contient comme son nom l'a dit apache version 2.4 vous allez retrouver ceux qui connaissent les packaging habituel sur la date fait d'or vous allez retrouver les mêmes paquets que ce qu'on a habitué dans le système le même découpage on aura un remport pour les mêmes paquets et simplement ils sont pas fixés ils sont pas fixés http 24 avec le nom de la collection et puis là vous pouvez avoir autant de paquets que vous voulez j'ai pris cet exemple là parce que pour apache on se rend compte que dans la collection on a des librairies parce que les librairies du système on peut pas se baser dessus quand on compte quand la version est pas suffisante c'est des choix c'est des choix à fond mais là en l'occurrence la librairie du système sont trop anciennes donc on a commencé par mettre des librairies dans la collection ensuite on a mis à l'âge humaine et puis après on a continué on a dû mettre des modules toute une série de modules d'apache ou que un administrateur qui veut l'installer apache 24 puisse retrouver tous donc tout ce dont il a besoin il n'y a pas de limite je vais prendre un paquet au hasard et je vais zoomer pour parce qu'il ya dans le papier donc j'ai vu le paquet apache j'ai dit qu'on touchait pas au système pas du tout système ça c'est là enfin c'est la théorie c'est le vœu pieux en réalité on a on a quelques petits fichiers de profils sont quand même dans le système bas le logo d'être d'un autrement le mot d'être si on veut le mettre il est dans le système si on veut utiliser donc par contre le fichier on prend des conflits il a bien un nom particulier propre à la collection il ya pas de conflit ça va permettre de faire tourner les l'homme dans la collection c'est vraiment tout simple de même ça c'est fichier de gestion du service celui-là on a bien obligé de le mettre dans le système mais alors encore une fois les fichiers dans ce système sont très très rares c'est des exceptions et là on fait très attention à la manière dont on va les nommer pour pas qu'il y ait de conflit donc sur votre système vous aurez un service qui va s'appeler httpd qui est apache standard et un service qui va s'appeler httpd 24-httpd qui est celui fourni par la connexion donc ils sont deux noms différents il n'y a pas de conflit il n'y a pas de problème et sinon tout le reste c'est dans cet arbre opd bon là en l'occurrence opd redat opd redat httpd 24 tout est dedans et on retrouve j'ai fait quelques quelques points importants on retrouve un apertoir et c'est avec toute la configuration d'apache de la collection il n'y a pas d'impact entre la configuration d'apache système et la configuration d'apache de la collection vous pouvez tester dans votre colis de vos collets dans votre collection toute une série d'options c'est d'ailleurs sans affecter le système vous avez les binaires on l'a le binaire apache il est à part mais dans son coin il n'y a pas d'orbi avec les avec les binaires de la collection et il ya même un répertoire ww le répertoire servi par le serveur web classique voilà il est vraiment indépendant c'est vraiment un esprit alors il va servir les mêmes dossiers on pourrait non le but je rappelle un des plus premiers si on est totalement indépendant totalement séparé du système on ne veut pas modifier le système et on ne veut on ne veut pas avoir d'impact sur le système donc c'est un choix vraiment de le conseil sur au départ on a un art à part et tout se passe dans cet arbre là après après il ya des astuces voilà donc ça c'est vraiment le contenu donc vraiment pour vous y montrent on voit bien des chemins à rallonge c'est le seul le seul problème on voit bien quand même l'étanchéité du système on est vraiment complètement à côté du système on touche pas de système de base alors comment utiliser cette fameuse scl c'est là que j'ai réussi à tout mettre sur un slide ça va vite c'est-à-dire qu'en fait pour l'installer je veux installer le php55 je fais du ma style php55 sur mon système j'ai donc mon système je suis sur une rédaciste mon système je sais que comment on fait pour agrandir vous voyez bien vous voyez donc ça c'est juste que vous pouvez mon système il est pas touché je suis en php553 php de base maintenant je me mets alors c'est là la commande magique jeudi je passe par la commande scl j'active la collection php5 4 et tu mets c'est plus la commande php tirage et la magique je suis je suis dans l'avenir je suis en php5 et si je fais la même chose avec php55 je suis en php554 donc là j'ai vraiment j'ai installé plusieurs collections sur ma machine mais bon je vous montre le php parce que c'est ce que je maîtrise le mieux on va dire ce qui est important c'est que en fait c'est un choix j'ai un choix de dire je travaille avec la collection je travaille sans la collection donc ce que j'avais fait en copie d'écran encore ça marche pas pour les services donc c'est ce que je vous ai déjà un petit peu dit tout à l'heure après le script limite le service vous les avez tout l'activé comme un service normal simplement il a un nom particulier pour identifier que c'est un service qui se situe dans la collection donc par exemple je prends j'installe le service php fpm de la collection php54 là il ya pas besoin de faire de la scl et la veule le script les prévus pour pouvoir démarrer au bout donc tout est prévu dans le script limite pour qu'ils démarrent la bonne collection ou système contrôle pour ceux qui sont sur des solutions à la base de systèmes par celui là bon je vais aborder c'est vraiment un truc un petit peu particulier c'est le cas de votre php alors votre php c'est un peu un truc qui traîne depuis longtemps des fois je dis un peu méchamment c'est un truc obsolète il faudrait qu'on arrive à se débarrasser mais malheureusement c'est ce que les gens utilisent le plus donc le problème c'est le problème c'est que je dis on veut pas intervenir sur le système mais le problème c'est que je veux avoir votre php pour pouvoir le mettre dans mon attache système ça c'est un petit peu donc là c'est là qu'il ya un truc c'est que si vous installez le mode php système plus le mode php de la collection ça va apache il va vous dire j'ai deux modules qui font la même chose on veut qu'il va démarrer d'ailleurs la console du système et donc ça sera comme si vous aviez rien fait quand même dans l'étangé donc la seule astuce c'est de dire j'enlève php j'enlève le mode php du système j'installe celui de la collection et là vous avez apache qui peut utiliser le mode php de la collection là par contre là il ya une démarche là il ya un truc volonté où l'administrateur dit bon ouais là je vais affecter mon système et donc je sais ce que je fais quand même c'est un peu de particulier mais c'est que c'est vraiment un petit démo je vous en ai fait une en ligne de comment on va s'amuser à faire un petit peu du web pourquoi des mots qu'est ce que j'ai fait j'ai une rate de 6 standard de base à jour je précise est ce linux activé ce qu'il ya beaucoup de gens souvent des qui travaillent sur des distributions avec ce linux la première chose de foncer de l'enlever ce qui est quand même une très grosse erreur qu'on a quand même un outil de sécurité donc pour info la machine elle tourne avec ce linux d'activer comme il se doit et même pendant un j'étais en effet fips mode qui a encore un mode de sécurité encore améliorer qui évite d'utiliser des méthodes de construction ont sécurisé et puis php 5,3 une rate de 6 normal pour ma démo qu'est ce que j'ai installé j'ai installé des collections et je me suis pas privé il n'a plein de disponibles donc j'ai installé apache 2,4 php 5,4 php 5,5 et maria db 5,5 pourquoi donc j'ai pas utilisé et puis je vais faire tourner du lampes avec ça si je trouve ma souris je vous montrerai la petite conflit que j'ai fait après parce que je veux pas me prendre voilà alors donc j'ai qu'une seule machine je n'ai qu'une seule machine et je ne me connecte que sur cette machine là et rien d'autre donc sur cette machine à remanger je me suis amusé à faire des arbres voilà donc là je suis dans le dossier php 5,3 je dois pouvoir zoomer un petit peu donc c'est intéressant pour ceux qui puissent demander comment je passe je passe par fpm j'ai du 5,3 pour la démo sur la même machine j'ai du 5,4 toujours en fpm et j'ai du 5,5 alors bon j'ai fait le choix par par trois sous dossiers j'ai un peu faire le choix par un veos le choix par dans le temps il y en avait qui m'a mis à utiliser les points php 3,4 mais ça c'est une heure pour oublier ça faut plus faire cette erreur là donc vous faites sur des dossiers sous des veos mais mon 1 1 1 développeur sera très très bien c'est brouillé avec ça et donc génial et je suis bien capable d'avoir les trois versions et donc sur le même sur le monde même serveur web ça pour un développeur d'une application c'est quand même le genre qui est très 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 pratique alors où il sera simple php info je fais quand même voilà j'ai pris l'application web je connais bien mon application web la police est l'application web elle fonctionne complètement par contre je suis un petit peu obligé de réduire sinon j'aurais pas les mieux j'aime bien cette application là pour plein de raisons et une notamment c'est que dans les informations de débug j'ai plein d'infos sur le système donc vous voyez mon application je sais c'est possible ça va peut-être un peu petit donc travail avec php 55 face tgi travail avec apache et travail avec mariadine juste donc je vais les connecter juste pour vous montrer je pourrais l'utiliser de la même manière avec le 5 4 et l'application va fonctionner exactement de la même manière en 5,3,5,4,5,5 à partir des mêmes choses c'est le côté magique de cette démo que j'aime beaucoup alors justement comment j'ai fait alors c'est juste vous voyez bon j'ai quand même que j'ai pas l'idée que j'ai touché un petit peu la confine mais de mon apache comment j'ai rajouté un fichier de config les six admins et ce point de faire de la plage comprendront très très vite je lui dis tout ce qui est dans le dossier php 5,3 tu rediriges vers un port fpm tout ce qui est dans le 5,4 par un autre port tout ce qui est dans le 5,5 par un autre port et donc j'ai bien trois services fpm qui tournent mais qui servent les mêmes dossiers donc en fait c'est ça aussi qui est intéressant c'est que les mêmes sources qui sont qui sont servies par trois versions différentes et puis après quand j'ai géré ça vient de ça c'est pour les php ça c'est pour les autres fichiers où je fais j'ai trois alias pour rediriger et que mon serveur web sache prendre les dossiers et avec une simple petite confit comme ça le tout qui c'était en trois minutes j'ai ce que vous avez vu tourner juste avant c'est à dire que mon dos dans mon environnement web je vais tourner les trois versions parallèles de trois versions majeures de php en parallèle alors le packaging on va aller très vite parce que je fais un petit peu court au niveau temps pour les packagers en fait il ya deux choses à faire il ya créé le le papier principal le papier qui décrit la collection donc c'est vraiment magique parce que en fait à part tous les blablons actus habituel d'un paquet ou la version le nom la version la distance la marche un véhicule tous les trucs qui sont pas intéressants j'ai retiré tout ce qui n'était pas intéressant je suis deux petits macro au départ pour donner le monde de la collection et je suis maintenant ici et c'est un style c'est fini ça que je dis que les magiques de scl c'est bien pour les packagers ça va très très vite au pire combien le script bien aussi s'il y a créé ça c'est tout qu'on trouve partout c'est le site d'un seul clic le script qui justement modifie les bases modifient ce nombre de choses en fonction des besoins mais globalement ça serait su ma après pour mettre un paquet dans une scl vous pouvez adapter le paquet pour qui fonctionne dans une scl donc c'est pareil il ya très très peu de changements j'ai oublié de le dire il ya même un outil qui s'appelle respect tous essais qui permet de transformer automatiquement avec tous les inconvénients des choses automatiques c'est pas forcément toujours l'idéal mais bon qu'ils peuvent faire une partie du boulot donc simplement ici il ya deux petites choses pour savoir si vous êtes dans la scl ou pas donc il ya une petite condition qu'on met au début on colle ça c'est pas dramatique et après simplement on met partout une macro scl préfixe donc quand vous construisez hors scl ça vous fait le même paquet que d'habitude et quand vous construisez dans la scl ça vous fait le paquet avec le préfixe et on change le nom des tous les victoires ailleurs toutes les dépendances on redirige donc sortent sur des paquets simple c'est l'adaptation c'est un mille ou encore au début on t'a donné un petit peu quand je vous que je je fournis beaucoup de rp les extensions php des extensions des cuils enfin d'exception sont accompli les j'en ai si j'en ai déjà une vingtaine ou une trentaine je prends les paquets d'embauche les adaptent en cinq minutes c'est vraiment cinq minutes d'adaptation en fait qu'il faut retenir c'est que toute la magie elle est faite dans les rp on utilise beaucoup de macro donne de ce type là style bindi qui pointe vers le rapport des billets donc simplement maintenant vous êtes dans une lcl simplement cet accro là on vous renvoie la macro non pas dans le système dans la scl donc en fait globalement vous n'avez rien à faire tout et tout est magique tout c'est tout seul parce qu'on simplement les macros qui la bonne contre la bonne valeur et puis alors par contre on a des macros le goût de dire ça c'est lancé de valeur de la macro c'est à dire la valeur dans le système si vraiment vous avez besoin d'être affiché dans le système mais une scl mais 95% de son matériel dans la scl donc normalement à l'utilisent ni pour les macro standard ça se fait tout ça c'est très très simple situation dans les distributions donc aujourd'hui chez fedora les outils y sont on a tous les outils pour faire des scl donc les gens qui voudraient fabriquer leur propre scl peuvent le faire sous fedora on a les outils dans fedora pour l'instant elles sont elles sont encore autorisés elles ont alors c'est un peu compliqué que c'est les démarches administratives des grandes distributions linux donc c'est à prouver donc il a été décidé qu'il y aurait pourrait y avoir des scl dans fedora simplement les normes de packaging ne sont pas encore validées sont écrits mais elles sont en cours de validation et donc pour l'instant c'est on est en attente mais une fois qu'il y aura caché sur les normes de packaging on pourra mettre des scl dans fedora puis la deuxième distribution c'est redat donc bien sûr les outils sont aussi disponibles chez redat dans les dans les dépôts officiels redat vous avez tout ce qu'il faut pour construire le scl pour le fameux le fameux scl redat 5 et redat 6 et aujourd'hui il y a deux outils deux collègues enfin deux ensembles de produits comme ils ont été commercialisés et qui ont été publiés le 12 le 12 septembre c'est quand même très très récent c'est quelque chose qu'à moins d'un mois le premier s'appelle redat développeur tous sept donc ça c'est un produit qui existait déjà en plus qu'on aurait déjà la version 2 déjà une des versions avant dans la version actuelle vous avez d'éclipses 4 3 et g6 et 4 8 donc ça c'est quelque chose qui est vraiment orienté développeur de fournir la dernière version des compilateurs plus éclipses pour faire du début de choses en les développeurs et il ya un deuxième produit donc les sorties pareil en version stable de septembre s'appelle tout simplement redat software collection version 1.0 donc le produit aujourd'hui est disponible les qu'on serait d'être 6 64 bits on a un petit peu tendance à considérer que les versions 32 bits simplement obsolète c'était plus de 32 bits au genre principalement donc c'est laissé redat 6 c'est gratuit donc c'est quand même aussi intéressant c'est à dire que tous les gens qu'on a encore une souscription va d'être alors me demandez pour en détail de laquelle il ya tellement de souscripteurs et la plupart des souscriptions redat serveurs développeurs et autres permettent d'accéder si vous avez une souscription vous avez accès aussi produire adat supporté pendant trois ans alors c'est pas exactement le même objectif que la distribution sur la diffusion les gens d'un cycle de vie il ya dix ans on se rende ainsi que du coup seulement à trois ans avec le but de fournir du récent le but de fournir du php 5 4 5 5 on va pas s'amuser à les maintenir pendant dix ans on va pas refaire la même heure au fournit du 5 4 du 5 5 pendant avec une maintenance de trois ans et un cycle de vie qui sera de l'ordre de six mois tous les six mois il y aura normalement comme redat il y aura une version mineure tous les six mois aujourd'hui dans les collections on a maria db 5 5 mai sql 5 5 post grèce 9 2 je pense que tous ceux qui connaissent ces produits d'or voient l'intérêt d'avoir des versions récentes et au niveau des langages j'ai beaucoup parlé de php on a du père 5 16 du php 5 4 du piton alors qu'on a du 2 7 et du 3 3 comme des versions très récentes du rugby 1 9 2 js quand même un ensemble quand on voit ce qu'il ya dans la distribution ce monde a tendance à critiquer dire mais avant de radiate en concert des versions qui commencent à des pieds il ya oui redat elle commence à avoir quatre ans voilà puis ben c'est mon style de conclusion donc toi je suis pique poil juste pour dire les bénéfices voilà je crois qu'il faut j'ai séparé rapidement pas pour les utilisateurs les scl donne le choix et la simplicité je crois que le mot c'est mon j'essaye que je qui me marque le plus c'est ça les scl c'est pas compliqué c'est très très simple pour les entreprises on couvre les besoins du début en gros on a les versions récentes elles sont supportées et puis donc ça c'était un petit peu pour tous les communautés on va adopter on va permettre aux gens d'avoir les nouvelles versions et j'espère que ça va permettre aux entreprises de passer plus facilement à 5,4 ou à 5,5 et plus facilement d'abandonner 5,2 et 5,3 parce que c'est c'est frustrant quand on est quand on essaie de développer dans php quand on essaie d'apporter des nouvelles features on essaie de faire évoluer le langage etc de se dire ouais mais c'est pour la petite fonction que j'ai rajouté là oui on peut utiliser en 5 ans dans l'entreprise c'est un peu le le côté frustrant du truc donc là je pense qu'on répond bien à tout ça quelques liens vous faites google et mon ami plein d'articles sur l'excel dans mon blog ça c'est le site du projet sur fedora il ya énormément de software collection qui seront en preview c'est pas les mêmes que la série en gros c'est conservé au développement de radatt mais là vous pouvez les télécharger et les utiliser sur des distributions des clones de radatt et puis le blog des développeurs de radatt et ma la présentation se rend en ligne sur mon blog des deux voilà j'ai été très bavard je sais pas s'il vous reste un petit peu de temps quand même quelques questions oui tout à fait on est bien d'accord par exemple il ya une faille de sécurité récemment d'h qui est là c'était la sortie très très récemment oui chez radatt ça ferait lui qu'on sorte les paquets corrects et il ya on a eu 10 10 versions de rp à ressortir en urgence dans la journée bon ça c'est mais ça c'est l'engagement de radatt c'est aussi ce qu'attendent nos clients c'est à dire que la vulnérabilité a été dévoilée par la publication de l'inversion le jeudi les billes relancer le jour même le vendredi les utilisateurs de radatt avait la mise à jour et ça sera fait de la même manière dans les softwares collection avec avec le même niveau de support c'est à dire que le jour de la vulnérabilité en général dans la journée même s'il ya des gens qui s'occuperait mimi pour pouvoir le faire le jour même on a on a la mise à jour dans toutes les versions de radatt entreprises et donc dans les collections on est en 5 4 16 thp c'est pas la dernière version parce qu'on a eu la qualité on a eu des tests de qualité de la cuvo etc donc on a qualifié la 4 5 4 16 mais avec déjà les actifs de sécurité qui viennent de sortir ils sont déjà dedans c'est pas qu'il a besoin d'être mis à jour oui c'est un seul pètre ça c'est le capitule et au niveau des lévénements et si on a un niveau alors il ya deux j'ai après ça c'est un changement de la conception je connais l'exemple d'apache on a vu c'est beaucoup de librairies système par on peut connaissait c'est le célébrer un d'après celles du système on va les réinventer ils sont bien par contre pour apr on pouvait pas utiliser celle du système qui était trop ancienne donc on a on a intégré après avant la collection mais on parle le même principe librairie partagée dans la collection est utilisé par le on s'amuse pas à changer passer une compilation statique à libre dynamique à statique ça oblige une refonte complète du packaging là vous avez vu vraiment d'adaptation ou pratiquement on n'a rien à faire ça ce qui est tout seul donc on a besoin d'une librairie on la met dans la collection et puis magique ça marche et après toutes les dépendances marchent de la même manière c'est aussi une branche pas insister dessus mais le fait qu'ils soient en rp m sert que les outils d'installation classique aurait pris l'exemple de lui mais les outils d'installation classique sur leur boulot c'est à dire que à la construction on a toutes les dépendances qui sont calculées de manière plus ou moins automatique à l'installation il va chercher les paquets dont il a besoin il prend tout ce qu'il veut exactement de la même manière que ce qu'on fait habituellement c'est c'est aussi l'intérêt d'avoir pris du paquet du rp m c'est que c'est distribué de la même manière distribué dans les dépôts de la même manière si les gens les installent avec les mêmes outils il ya la même gestion des dépendances qui est magique chère plm et qui fait qui permet de faire de faire qu'on regarde le système cohérent je crois que je laisse ma place mais alors aussi si je suis bon je suis sur le stand entre fédora et redan ce qu'on voit sa face merci